et donc je vais demander à madame gindre de pouvoir rappeler les éléments importants les aspects qu'elle qu'elle y voit elle même et la conclusion de notre webinaire merci bonjour à tous d'abord merci d'abord à Sophie Martinon de cette invitation à participer à ces échanges qui ont été à mon sens très riches et plein d'enseignements alors tout d'abord ce que je voulais dire c'est que une réflexion qui m'est venue et de portée générale et qui est celle de souligner finalement la capacité d'adaptation et de résilience de tous les acteurs du monde de la santé elle confirme à mon sens leur potentiel de mobilisation d'imagination de solidarité et elle est le reflet de valeurs partagées qui font particulièrement sens en situation de crise et c'est à mon sens plutôt réconfortant je voulais aussi dire que cette crise elle est sans précédent la crise que l'on traverse aujourd'hui et qui a démarré maintenant depuis un an moi j'étais encore à la tête d'un CHU comme vous l'avez rappelé tout à l'heure à cette époque là cette crise elle est sans précédent à la fois dans sa durée dans son intensité dans l'époque contemporaine on va parvenir à des crises beaucoup plus anciennes et elle a profondément modifié me semble-t-il tant les comportements que les habitudes les organisations et les fonctionnements et ce constat s'applique à mon sens parfaitement au domaine des transports sanitaires et les débats engagés autour de cette table ronde l'illustre à mon avis tout à fait clairement le contexte a mis en effet en évidence la nécessité d'un regard transversal un questionnement sur le bon service à une population donnée les logiques de gradation on en a parlé de parcours d'accès aux soins de structuration de l'offre de soins l'enjeu majeur d'une approche territorialisée organisée les enjeux de l'adaptabilité ou de l'agilité comme ça vient d'être dit et de la polyvalence des professionnels la fonction de transport elle a incontestablement à cette occasion montré qu'elle est passée d'un rôle de fonction support logistique à un vrai rôle de maillon indispensable à la chaîne de soins les transports sanitaires ont ainsi contribué à la reprogrammation d'activités avec une vigilance particulière aux patients exposés à des pertes de chance préservation réorientation de capacités de transport sanitaire ça a été évoqué mais elle a aussi contribué à la fluidification des parcours et des admissions on vient encore d'en parler tout de suite en limitant les regroupements de patients en mettant en place des organisations spécifiques conjointement entre les établissements les transporteurs etc et en particulier les procédures administratives au bureau des entrées tous les enjeux de mutualisation et de standardisation à partir plateforme elles ont aussi montré ces différentes organisations de transport en période de crise leur efficacité pour limiter le développement et la contamination par le virus adaptation de conditions matérielles achats de matériel spécifique respect de mesures barrières strictes bref cette fonction est aujourd'hui une fonction qui de d'un côté support est devenue une fonction charnière au sein des processus de soins alors je dirais que il ya peut-être trois axes sur lesquels on peut aujourd'hui imaginer des perspectives d'amélioration d'attention ou en tout cas qui peuvent être des leviers d'action dans la perspective de futures crises ou de sortie de crise mais de futures crises nouvelles d'abord des fonds d'abord la notion d'anticipation et de structuration capitaliser sur les expériences en situation exceptionnelle partager mutualiser standardiser penser adapter les organisations les processus les circuits ça a été dit accompagné former les professionnels adapter les matériels le système d'information accompagner former les professionnels bref tout ce qui permet parce que lorsque on doit mobiliser en urgence des structures préexistants c'est déjà opérationnel et bien on est dans une situation qui est plus aisée plus efficace que quand il faut tout découvrir tout construire tout imaginer et ça a bien été montré effectivement les structures qui avaient pensé anticiper ces organisations ont été en situation plutôt d'ajuster d'améliorer d'adapter ce qui est toujours une situation en général plus confortable mais surtout beaucoup plus efficace deuxième sujet à mon avis deuxième levier en tout cas de réflexion la coopération et la collaboration renforcer pérenniser les collaborations entre tous les acteurs du parcours de soins dans une dimension territoriale acteurs des domaines sanitaires mais aussi médico-social ou social prestataire de santé public et privé en période de crise ou non ce qui suppose de mieux articuler les rôles respectifs des acteurs concernés et de renforcer les collaborations et les partenariats avec les établissements de santé et les transports sanitaires transporteurs sanitaires dans le cadre au sein des ght ou au sein des territoires pour dépasser le cadre d'un environnement entre structures publiques mais aussi avec les caisses d'assurance maladie et les ars c'est un enjeu stratégique et qui doit mobiliser au plus haut niveau des gouvernances hospitalières enfin le troisième volet et ça ne vous étonnera pas eu égard aux responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui c'est les enjeux de qualité et de sécurité parce que je suis convaincu et vous l'avez évoqué au travers des protocoles des directives des recommandations je suis convaincu que que l'on soit en temps de crise ou non il ne faut jamais perdre de vue les exigences de qualité et de sécurité des soins au bénéfice des patients et que d'ailleurs l'ensemble de ces problématiques sont valorisés dans le nouveau référentiel de certification des établissements de santé le patient informé les matériels adaptés les professionnels impliqués et protégés le confort exigé la dignité l'hygiène la confidentialité mais aussi les horaires respectés les temps d'attente minimiser ce sont des exigences qui à mon sens sont indissociables des objectifs stratégiques et des enjeux financiers voilà ce que je voulais vous dire et passer comme message et réagir par rapport à cette à cette table ronde qui encore une fois m'a paru absolument passionnante encore merci madame gendre de cette conclusion extrêmement intéressante et pertinente et qui recadre finalement le sujet du transport sanitaire je tenais à remercier infiniment l'ensemble des participants de cette table ronde stéphanie martinez jean-lui herbet fabien de billou elisabeth jacqueline qui a animé également avec moi cet échange on voit bien que le sujet qui était un sujet entre guillemets un peu anodin identifié comme une fonction support que aujourd'hui dans ce contexte de crise même si notre directrice générale l'a annoncé au départ finalement fonction extrêmement discrète l'importance de cette fonction qui finalement concourt à ce maillon de la chaîne de soins qui me paraît également important aussi c'est que de rappeler à l'ensemble des participants que on peut continuer les échanges sur le fil de discussion les centres de ressources de la nappe et puis on pourra également trouver l'ensemble des éléments qui font le lien avec les productions de l'agence et qui mettent en évidence finalement tout le travail qui a été mené par l'agence sur l'ensemble de ces thématiques en accompagnement de structures en évolution thème donc je vous invite à vous connecter effectivement sur le site de l'agence pour pouvoir récupérer toutes ces productions qui sont mises à disposition de l'ensemble des acteurs et puis encore une fois n'hésitez pas à poursuivre vos échanges sur le fil de discussion et bien entendu toutes les questions qui ont été formulées aujourd'hui par le biais des questions-réponses nous y apporterons des réponses après cet échange et finalement on s'autorise cette possibilité au regard de l'appétence de cette thématique de pouvoir prochainement dans les mois qui viennent organiser des manifestations de cette nature encore une fois merci à tous les participants et je vous souhaite une une bonne journée